Mesdames et Messieurs, fin janvier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait une urgence de santé publique de portée internationale devant l'épidémie de Covid-19. Début mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé confirmait que nous étions face à une pandémie. Aujourd'hui, nous avons plus de 153 000 cas de Covid confirmés, 72 000 guéris. La Chine représente 53 % de ces cas et hors de Chine, l'épidémie est très rapide, 72 000 cas, c'est-à-dire près de 47 %. Nous avons 140 pays touchés, l'Iran, la Corée du Sud, mais vous savez que désormais, l'Europe est l'épicentre de l'épidémie. L'Europe, où le pays le plus touché en nombre absolu après la Chine, mais aussi en taux d'incidence en nombre de cas par habitant, est l'Italie, avec 21 000 cas, puis l'Espagne avec 6 000 cas, et en Allemagne, nous avons plus de 4 000 cas. En termes de décès, nous approchons les 5 800 décès, dont 3 200 en Chine et 2 500 hors de Chine. Les pays les plus touchés en dehors de Chine sont l'Italie, 1 441 décès, l'Iran, 611, l'Espagne, 191. En France, nous sommes face à une épidémie nationale débutante, avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Ce stade 3, qui nécessite désormais qu'on atténue et qu'on décale au maximum les effets de la vague, est vraiment basé sur un renforcement des mesures barrières. Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. Il n'y a à ce jour pas suffisamment de prise de conscience par les Françaises et les Français de l'importance de leur rôle face au virus. C'est urgent, c'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Vous le savez, côté santé, le plan blanc généralisé a été déclenché dans toute la France, avec pour conséquence la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, mais surtout la déprogrammation sur toute la France de l'ensemble des actes non urgents. En dehors des 157 établissements de santé mobilisés en première ligne et des milliers de tests qui sont réalisés depuis le début de l'épidémie, nous avons mobilisé aussi tous les établissements médico-sociaux qui sont en plan bleu au niveau national. Nous avons mobilisé les réanimateurs et l'ensemble des équipes de réanimation pour anticiper l'arrivée en grand nombre de cas graves. Et nous avons mobilisé au plan national la réserve sanitaire en faisant un appel très large à l'ensemble des étudiants des professions de santé ainsi que des professionnels retraités. Et enfin, pour que tout le monde soit informé en temps réel, j'insiste encore sur l'importance de l'inscription de l'ensemble des professionnels de santé au DGS urgent qui les informe en temps réel et qui leur donne des conduites à tenir. Ce jour, nous avons 4 500 cas confirmés par PCR en France. Ce chiffre de 4 500 a doublé en 72 heures. Ça vous donne une idée de la rapidité d'évolution de l'épidémie en France. Toutes les régions métropolitaines sont concernées, ainsi que la Guyane, la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy-Saint-Martin et désormais Mayotte. Les 6 régions les plus touchées sont la Corse, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous comptons désormais ce soir plus de 300 cas graves en réanimation. Nous avons des formes graves aussi chez les adultes puisque je vous rappelle que plus de 50 % des personnes en réanimation ont moins de 60 ans. Enfin, nous déplorons 91 décès dont 71 personnes ont plus de 75 ans. Je rappelle un message quand même important, 98 % des personnes guérissent de cette maladie, mais nous devons absolument nous mobiliser dès maintenant pour répondre aux besoins en ville et pour répondre à la prise en charge des personnes les plus graves. Cet appel à la solidarité nationale qui a été lancé à la fois par le président de la République et par le Premier ministre nous oblige dès ce soir à protéger immédiatement toutes les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Vous savez que toutes les visites ont été suspendues dans les établissements de type EHPAD et dans les unités de soins de longue durée. Mais nous avons aussi appelé à ce que les personnes de plus de 70 ans et toutes les personnes fragiles ayant une pathologie chronique, un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, une chimiothérapie, restent confinées à domicile et ne sortent que pour des raisons impérieuses. Les mesures barrières doivent vraiment être acquises très vite par l'ensemble de la population. Je voudrais rappeler un fait très important. Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler. Lorsque l'on est malade et que l'on est isolé à la maison ou à l'hôpital, personne ne rentre en contact avec vous. Il n'y a pas de passage du virus en interhumain. Lorsqu'un enfant porteur ou un sujet asymptomatique reste à la maison, réduit drastiquement ses contacts. Le nombre de passages du virus d'une personne à l'autre s'effondre. A chaque fois, il y a un rationnel scientifique aux mesures que nous proposons et des avis d'experts, comme l'a rappelé le Premier ministre. Les mesures sont proportionnées et progressives face à la situation épidémiologique qui est très évolutive. Quelques conseils de bon sens. Lorsque vous avez une maladie bénigne, c'est-à-dire juste un peu mal à la tête, une angine, quelques douleurs musculaires, un peu de fièvre, la seule chose à faire est de rester confiné à la maison, ne pas surcharger les appels au centre 15. Ça n'a pas de sens. Le 15 est réservé aux urgences vitales ou aux détresses respiratoires. Et donc, vraiment, des mesures de bon sens. On reste à la maison tant qu'on est symptomatique et si besoin, on appelle son médecin pour avoir un conseil. Nous devons faire donc bouclier de la nation pour les personnes âgées et les personnes les plus fragiles et montrer notre capacité de solidarité entre générations. Nous devons nous mobiliser en ville pour ne pas surcharger les professionnels de santé. Nous devons nous mobiliser à l'hôpital pour éviter la vague trop haute pour les réanimations. Il s'agit donc d'anticiper dès maintenant d'être tous responsables face à un contexte totalement inédit et très évolutif. Le Premier ministre a appelé au sens civique des Françaises et des Français au calme, à la sérénité, au sérieux et à la gravité face à la situation. Il est donc absolument impératif d'être très attentif aux consignes officielles qui seront données par les agences régionales de santé, par les médecins hospitaliers, par vos médecins traitants en fonction de la situation épidémiologique locale qui peut être très sévère avec une circulation intense, intermédiaire avec un début de circulation ou encore émergente comme dans certaines zones du territoire. Quels sont les conseils pour toute la population, pour la population générale, appliquer ce soir et faire appliquer les mesures barrières ? Cette fameuse distanciation sociale, cette fameuse distance d'un mètre entre chaque individu, il faut l'appliquer, de même qu'il faut réduire drastiquement l'ensemble de ses contacts. Aucune réunion inutile, aucun déplacement inutile. On privilégie le télétravail. Les établissements scolaires, vous le savez, seront tous fermés à compter de lundi et il faut donc réduire toutes ces activités non indispensables. Pour les sujets fragiles, les sujets malades, les sujets de plus de 70 ans, restez confinés à domicile, ne recevez pas, ayez le minimum de sorties, les sorties réduites à l'essentiel et n'ayez pas de contact avec des enfants. Si vous êtes malade sans gravité, restez confinés une semaine jusqu'à guérison clinique, ne sortez pas, n'ayez pas de contact et faites un appel si besoin à votre médecin traitant ou ayez recours à des téléconsultations ou à des télé-expertises. Votre compagnon, votre compagne, vos enfants qui vivent à domicile doivent aussi rester confinés. Vous surveillez votre évolution clinique, vous ne prenez pas d'automédication, pas de corticoïdes, pas d'anti-inflammatoires sans avis médical. On demande conseil à son médecin traitant avant tout traitement. Si la situation évolue mal, si vous respirez mal, alors il faut appeler le 15. Enfin, pour les professionnels de santé, je souhaite saluer leur mobilisation maximale sur l'ensemble du territoire. Ils ont un comportement remarquable à l'hôpital comme en ville et nous devons être tous extrêmement civiques, appliquer les mesures de bon sens pour leur laisser accès aux masques. Je vous remercie. Bonsoir. Antoine Forestier de BFM TV. Un certain nombre de nos concitoyens se sont rués dans les magasins pour acheter des pâtes ou encore du papier toilette. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces Français qui, semble-t-il, sont paniqués ? Ce n'est pas un sujet santé, mais vous savez qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de rupture d'improvisionnement. Je pense que la réponse face à une situation telle que nous la vivons ce soir, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la gravité et c'est l'application des consignes. Donc, ce type de comportement n'a pas de sens, surtout que la menace n'est pas sur cet ordre-là. Je préférerais que les Français se précipitent sur les mesures barrières, sur le lavage des mains, sur la distanciation sociale, sur l'appui à leurs personnes âgées, l'appui aux personnes fragiles, les conseils à distance, les coups de téléphone. Ce serait beaucoup plus important dans cette période. Une petite précision également par rapport à ce qu'a dit le Premier ministre. Concernant les restaurants, je n'ai pas bien compris s'ils étaient fermés ou ouverts. J'ai l'impression qu'il a un peu dit les deux. Non, à ma connaissance, ils souhaitent fermer toutes les activités non indispensables. Merci. Bonsoir, la sojette Labère, France 2. Est-ce qu'on arrive du coup à un stade 3 ? Est-ce que vous nous confirmez un stade 3 ? Nous sommes face à une épidémie débutante et rapide sur le territoire national. Nous sommes donc ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire que nous devons désormais tout faire pour retarder, pour ralentir, pour écréter cette courbe épidémique. L'idée étant de permettre à nos professionnels de santé en ville de répondre à de très nombreux cas bénins. C'est pour ça que je rappelle à la population que plus de 80% des cas sont bénins, c'est-à-dire qu'on a potentiellement un peu mal à la tête et des symptômes très classiques, finalement, évocateurs de grippe. Et que dans cette situation-là, il faut vraiment, en premier lieu, rester à la maison, ne pas surcharger le 15, ça n'a pas de sens, et simplement appliquer, comme d'habitude, des consignes de bon sens, faire diminuer la fièvre, s'hydrater régulièrement et rester confiné à domicile. Donc, si on en a besoin de son médecin traitant, le mieux pour éviter justement la contagion est de l'appeler et demander un conseil par téléphone plutôt que de se déplacer puisqu'on demande de rester confiné, donc de ne pas se rendre dans un laboratoire d'analyse, par exemple, dans un cabinet médical ou aux urgences. Petite précision, vous avez décidé de passer au stade 3 dans la journée, alors ? Tout simplement parce que nous suivons la courbe épidémique et que, comme je vous l'ai dit, ce soir, nous avons un doublement du nombre de cas en 72 heures, donc nous avons de plus en plus de territoires touchés, nous avons des régions où le virus circule intensément et donc c'est un descriptif épidémiologique qui nous montre qu'on est en phase initiale d'épidémie et qu'il faut appliquer les mesures vraiment barrières partout sur le territoire. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis parce que, comme l'épidémie reste hétérogène, certains se rendent compte qu'il y a vraiment une situation grave si vous demandez aux médecins hospitaliers, si vous demandez aux réanimateurs, ils sont quand même très frappés par l'afflux de malades graves, dont certains jeunes. C'est ce que signalent par exemple les réanimateurs du Grand Est ou les réanimateurs d'Île-de-France et d'autres de nos concitoyens sont encore dans les territoires où il y a peu de cas et donc, finalement, ne voient pas l'intérêt de mettre en place les mesures barrières alors que c'est justement parce que nous renforçons partout les mesures barrières que nous permettrons à l'épidémie d'être lissés sur le temps et de ne pas submerger le système de santé. Si je peux me permettre une dernière question concernant le second tour des municipales, qu'est-ce que vous envisagez ou à ce stade vous en savez un peu plus ? Non, ce n'est pas un sujet abordé aujourd'hui ce d'autant que comme vous le savez à chaque fois nous tenons compte de l'évolution. Je pense que cette évolution n'est jamais prévisible parce que ce qui va compter c'est certes le comportement du virus mais surtout la réaction des Français. Les Français ont la solution en main. C'est ça qui est vraiment important comme message à faire passer. Si l'on respecte strictement les mesures barrières si l'on réduit drastiquement ses contacts le virus n'arrive plus à passer d'un individu à un autre. Et donc on peut casser cette épidémie si tous ensemble solidairement on applique même non malade cette stratégie-là. Parce qu'on ne sait pas si on est porteur ou si on est à peine symptomatique. Il y a des gens qui disent maintenant que vous me le demandez j'ai un peu mal à la tête depuis deux jours ou j'ai un peu mal à la gorge. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont porteurs. Même chose pour les enfants qui très souvent sont porteurs asymptomatiques. Donc pourquoi avons-nous fermé les écoles ? Pour ça, pour éviter qu'un enfant porteur et qui ne le sait pas soit en contact de 25 enfants. Donc ça c'est une mesure tout à fait cohérente validée par les scientifiques. Même chose pour nous. Quand nous sommes adultes que nous allons dans des soirées dans des restaurants dans des bars on peut être porteur et contaminer finalement sans s'en rendre compte de plusieurs personnes en quelques heures. Donc cette stratégie d'application des mesures barrières de lavage des mains et de mesures de distanciation font que le virus a de plus en plus de mal à passer d'une personne à l'autre. Et donc la cinétique, la rapidité de l'épidémie se décroît très rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.